Il y a eu une difficulté ou un impensé parfois dans les politiques en rue qu'on réussit, et on le voit l'effet aussi aujourd'hui des politiques de la ville, qui ont permis à beaucoup d'habitants dans les quartiers populaires aujourd'hui de vivre plus confortablement, et c'est tant mieux. Mais il faut qu'il y ait du boulot. Il ne faut pas simplement qu'il y ait un logement confortable, il faut qu'il y ait du boulot. Quand, sur tous les programmes rénovation, nous défendons l'idée qu'il faut arrêter d'aller chercher toujours les grandes entreprises qui font un peu de la manipulation sur les clauses d'insertion, ils parlent quelques jeunes des quartiers, et puis ils disent « Oh là, en vrai, si tu n'as pas envie de venir, personne ne dira rien, et puis on a nos ouvriers du bâtiment qui débarquent de partout, sauf du quartier. » Eh bien, il faut changer ça. Il faut qu'il y ait une préférence assumée, réglementée, pour que ce soit des artisans, des entreprises du territoire, qui permettent effectivement de bénéficier de tous ces programmes. Donc, à un moment, on disait « On a fait beaucoup de béton, il faut en faire, incontestablement il faut en faire, mais il faut qu'il y ait un euro dans le béton, un euro pour les femmes et les hommes. » C'est la question, évidemment, de la formation, c'est la question de la lutte contre les discriminations. C'est tout ça qui peut redonner du sens. Plutôt que de faire du CDG express, continuons à désenclaver les quartiers avec des transports collectifs de qualité. Quand on se bat pour baisser la TVA sur les produits bio, les produits réutilisables, recyclables, réparables, quand on veut faire baisser la TVA sur tous les artisans de la réparation, c'est pour qu'ils s'installent partout dans les quartiers. C'est à la fois un projet écolo et c'est un projet social. Donc on a tous ces enjeux-là qui peuvent nous permettre à la fois non seulement d'offrir l'égalité réelle, l'égalité des droits à chacune et à chacun, de lutter de manière extrêmement résolue contre toutes les formes de discrimination, et puis faire en sorte qu'il y ait à la fois un État providence réel et un État stratège réel dans sa capacité à investir, à favoriser des entreprises qui viennent s'installer sur des territoires.